Aujourd'hui, ce n'est pas une course. On n'a rien à démontrer. C'est un briefing un peu particulier. Face aux gendarmes, 77 motards, amateurs et volontaires, venus écouter des conseils de sécurité et de bonne conduite. Moi, j'ai mon permis depuis quelques années. Et du coup, je ne suis pas encore à l'aise sur ma moto. Donc de pratiquer comme ça des exercices, ça me permet d'être super à l'aise. Allez, c'est parti. Tu filmes ta trajectoire. Tu tournes tes épaules, tu serres tes genoux. On essaie de leur inculquer les trois points fixes, les mains, les pieds et puis les genoux. Pour qu'eux soient maîtres de leur moto, que ce ne soit pas leur machine qui les guide. Des gendarmes complices. Pas de contravention aujourd'hui, mais une simple participation de 15 euros par élève pour une grande première. On a eu vraiment envie de monter une opération qui, j'espère, pourra être pérennisée au fil des ans. Mais pour qu'on puisse sensibiliser les motards sur les problèmes de sécurité. Et on voulait vraiment faire partager un peu notre savoir et puis permettre aux gens de rouler dans de meilleures conditions. Après l'épreuve de maniabilité, vient l'heure de la sortie d'une soixantaine de kilomètres. Des groupes de cinq motards, encadrés par deux gendarmes bienveillants. Attention, on circule sur la droite, sur les petites routes, évitez d'être au milieu de la route. On pense à ça, sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Ils sont vachement sympas, il n'y a aucun souci. Ils sont là pour donner des conseils. De toute manière, c'est donnant, donnant. Ils ont l'expérience. Les uns et les autres ont pu échanger sur de nombreux sujets, comme la mise en place de la limitation à 80 km heure. Demain, ils se retrouveront chacun dans leur rôle. Trois coups de la ligne.